Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Pour ceux qui suivraient cette chaîne depuis quelques temps, vous le savez sûrement, j'essaye d'être écolo. Je suis vegan, zéro déchet, je fais de la désobéissance civile, et surtout, je fais pipi sous la douche. Et oui, mais encore un truc que j'ai pas fait, c'est de passer chez un fournisseur d'électricité, d'énergie renouvelable. Oui, effectivement, sur cette chaîne, je dis souvent que les actions individuelles ne sauveront pas le monde, mais on peut quand même essayer d'être en cohérence avec nos valeurs. Bref, j'ai donc commencé à faire mes petites recherches, qu'est-ce que c'est une énergie verte, qui sont les différents fournisseurs, et je suis tombé sur des petites pépites assez marrantes, et donc dans cette vidéo, j'aimerais vous les présenter, et surtout, vous montrer les plus grandes arnaques assez aberrantes que j'ai découvert. Alors, j'entends déjà certains de vous dire, bah oui, l'arnaque, c'est que les énergies renouvelables, c'est pas renouvelable, à cause des terres rares. Oui, c'était vrai avant, mais Greenpeace nous montre que 90% des panneaux solaires, par exemple, européens, ne contiennent plus de terres rares, et qu'ils sont recyclables jusqu'à 99%. Donc, c'est une situation qui évolue, mais je vous mets plus de détails dans la description de la vidéo. Et le principal problème, et bah je vais y venir tout de suite. Il y a quelques mois, Direct Energy est venu toquer à ma porte, il m'a dit, « Hey, est-ce que vous voulez un fournisseur d'électricité renouvelable ? » Moi, j'ai dit, bah oui, du coup, je suis passé chez eux. Puis ensuite, ils ont changé de nom, ils se sont appelés Total Spring, la parfaite combinaison entre capitalisme et pensée printemps. Et là, je me suis dit, ouh là, il y a peut-être un truc qui va pas, là. Donc, j'ai cherché sur Internet, pif paf, et je suis tombé sur ce site géré par Greenpeace, qui classe les différents fournisseurs d'énergie. Et là, et bien, Total Spring est dans les pires du classement. Selon Greenpeace, Total Spring fournit notamment de l'électricité non renouvelable, et l'a verdit en achetant des garanties d'origine. Effectivement, la réglementation actuelle n'oblige pas les fournisseurs d'électricité à produire ou à acheter de l'énergie verte pour vendre ensuite de l'énergie verte. Mais attends, mais comment ils font alors ? Parce que s'ils ont pas besoin de produire ni d'acheter de l'énergie verte pour vendre de l'énergie verte ensuite, mais comment ils font ? En réalité, la seule obligation légale pour les fournisseurs d'électricité, c'est d'avoir ce qu'on appelle des garanties d'origine. C'est un petit bout de papier qui garantit qu'une quantité d'électricité équivalente a été produite dans une installation renouvelable quelque part en Europe. Ce qui veut dire que Total Spring peut très bien aller acheter de l'énergie grise, genre nucléaire, pétrole, charbon, tout ça, n'importe où, puis ensuite acheter un certificat garanti d'origine en Hongrie par exemple, et le coller dessus et vous vendre de l'énergie verte. Pourquoi ils font ça ? Parce que le certificat garanti d'origine, ça coûte à peu près 2% du prix de l'énergie. Donc c'est beaucoup plus rentable d'acheter de l'énergie de merde pas cher, d'acheter un certificat pour quelques euros, et hop, on a un truc à peu près écolo, les gens ils verront que du feu quoi. C'est quand même assez dingue, juste au moment où tu te dis, EDF et Total Spring ils font des efforts, genre ils se soucient de la planète, ils proposent une offre énergie renouvelable, et bien là BAM ! En fait non, ils s'en foutent, ils veulent juste de la thune ! Bon, j'avoue que j'étais pas ultra surpris en découvrant ça, mais voilà, ça c'est la partie problème, maintenant on va voir la partie solution quand même, en remontant le classement de Greenpeace. Et là on tombe sur 3 fournisseurs d'électricité, ILEC, Energy DC et Enercop. Alors, Energy DC c'est bien, mais ça fournit pas encore tout le territoire français, et Enercop, le problème c'est que c'est 20% plus cher que les autres fournisseurs. Pourquoi ? Parce qu'ils financent directement des projets de production d'énergie renouvelable. Donc le projet est plutôt cool, mais moi j'ai pas encore assez d'argent pour passer chez Enercop. Il nous reste donc ILEC, qui couvre tout le territoire français, qui propose des prix similaires à ceux d'EDF, et surtout qui produit en France de l'électricité 100% renouvelable, et du gaz 100% renouvelable. Parce que oui, on en a pas encore parlé, mais le gaz naturel, ça a rien de naturel ! C'est une énergie fossile au même titre que le charbon, le pétrole et le nucléaire, on creuse des trous de plusieurs kilomètres dans la terre, pour choper un gaz qui s'est formé pendant des milliers d'années, et quand il n'y a plus de gaz, on creuse d'autres trous un peu partout. Alors que du biogaz, eh bien en gros c'est issu de la méthanisation des déchets agricoles, ou des stations d'épuration. Oui Benjamin, on prend ton caca, et on en fait du gaz, de l'énergie. Est-ce que c'est pas cool ça ? ILEC, c'est un des premiers fournisseurs d'énergie à proposer du biogaz. Et moi ça m'a vraiment intrigué, j'avais envie de voir mon caca devenir du gaz. Enfin je pense que ça nous intrigue tous, enfin j'espère, n'être pas le seul quoi. Donc je leur ai dit, ILEC, j'ai envie de voir le caca devenir du gaz, est-ce que je peux venir filmer ça ? Ils m'ont dit, oui, avec grand plaisir, mais ce sera pas avant novembre. Ok, bon. Et je leur ai dit, j'ai envie de parler de vous avant, parce que j'ai un sujet de presse sur les énergies renouvelables, est-ce que ça vous dirait de sponsoriser cette vidéo ? Et ils ont accepté. Donc, cette vidéo est sponsorisée par ILEC. Je me suis dit que voilà, c'était logique, vu qu'on a tous besoin d'un fournisseur d'énergie, que là, les prix sont plutôt intéressants, et que c'est 100% renouvelable et vérifié par Greenpeace. Attention, ça c'est le label. Voilà, je vous l'offre aujourd'hui sur un plateau. Pour être totalement transparent avec vous, ILEC ne nous a rien donné pour l'instant pour qu'on parle d'eux dans cette vidéo. En gros, la sponsorisation fonctionne de cette manière. Si vous, vous décidez de passer chez ILEC en utilisant le code DEMOSCRATOS, et bien nous, on va toucher une petite commission, et vous, vous aurez 100 kWh d'électricité offert, ce qui correspond environ à la consommation d'une personne pendant un mois. Si vous passez chez ILEC, vous avez donc deux gros avantages. 1, vous financez des énergies renouvelables plutôt que des énergies fossiles, en 5 minutes top chrono. Ce qui est un acte militant plutôt intéressant. Et de deux, vu que nous, on touche une petite commission, et bien vous financez DEMOSCRATOS et nos prochains gros projets. Donc c'est aussi super intéressant. Donc, petit conseil que je vous donne, faites passer votre famille, votre mère, votre père, vos copains, vos copines, tous chez ILEC avec le code DEMOSCRATOS. Ça pourrait beaucoup nous aider. Je dis ça, je dis rien, voilà. Bref, ILEC, c'était la solution facile, face aux arnaques les plus visibles des fournisseurs d'électricité. Maintenant, quand Total Spring viendra toquer à votre porte pour vous offrir de l'énergie verte, vous saurez quoi leur répondre. Mais on peut creuser bien plus profond. Parce que je peux vous assurer que acheter des certificats garantis d'origine pour verdir son électricité, c'est pas le pire truc sur lequel je suis tombé. Vous connaissez très certainement le protocole de Kyoto. C'est un traité international signé par l'immense majorité des pays, et qui les oblige à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et alors, pour vérifier que ce traité est bien respecté, chaque État se dote d'une grille comptable qui permet de voir combien ils émettent de CO2. Sauf que le problème, c'est que cette grille, elle est pas vraiment vérifiée par un organisme indépendant qui se soucie du bien-être de la planète. Sachant que l'objectif des États, c'est quand même de faire semblant que l'écologie les intéresse, mais de pas faire beaucoup d'efforts, et bien ils ont trouvé l'arnaque parfaite. Ils ont décidé que les émissions de CO2 rejetées par la biomasse, et bien compteraient comme zéro. C'est-à-dire que quand vous allez brûler des arbres, ça va bien évidemment rejeter masse de CO2, mais dans la grille comptable, et bien ça comptera comme zéro. Et attendez, attendez, parce que le plus marrant dans l'histoire, c'est comment ils justifient ça ? Ils expliquent que si on coupe un arbre et qu'on le brûle, il y en a un deuxième qui va pousser, donc il va absorber le CO2 que le premier aura recraché en brûlant. Logique, non ? Sauf que scientifiquement, ce raisonnement ne tient absolument pas. Pour commencer, si on laisse la forêt revenir naturellement, ou si on replante nous-mêmes derrière, et bien il faudrait attendre au moins un siècle avant que les arbres ne redeviennent aussi grands, et qu'ils absorbent autant de CO2. Et deuxième problème, pour récolter du bois énergie, pas besoin de faire dans la finesse, on coupe tout, des plus petites branches jusqu'aux souches, bref, c'est un bordel. les sols sont défoncés, et ça c'est très mauvais pour le stockage du carbone, et deuxième conséquence, vu que tout est défoncé, il faut replanter manuellement, et dans la majorité des cas c'est de la monoculture, ce qui veut dire qu'on détruit toute la biodiversité, et en plus ça absorbe beaucoup moins de CO2. Le poumon de la terre, il n'y a pas qu'en Amazonie qu'il brûle, des forêts on en détruit dans le monde entier pour produire notre électricité, pour qu'ensuite vous puissiez regarder des vidéos sur YouTube. Et pour que moi je puisse aussi en mettre sur YouTube. Merde. Mais attendez, ils ont aussi trouvé une réponse à tout ça. Sur le site d'Enviva, le plus grand fabricant mondial de granulés de bois, on peut lire Le bois utilisé est un bois qui ne convient pas, ou qui est rejeté par les industries du sciage et du bois, en raison de sa petite taille, des défauts, des maladies, ou des infestations de ravageurs. Leur business model, il se base exclusivement sur le côté écolo du truc. Genre, ouais mais vous voyez, on utilise des déchets de bois, on recycle et on en fait de l'énergie, donc c'est un peu renouvelable... Ouais, sauf que le problème, c'est qu'il n'y a largement pas assez de déchets de bois dans le monde entier, pour produire de l'énergie. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils rasent des forêts. Prenons l'exemple de la centrale électrique de Drax au Royaume-Uni, qui est la plus grande centrale thermique au charbon d'Europe. Une partie de cette centrale a été convertie, et brûle maintenant de la biomasse, donc du bois à la place du charbon. Parce que oui, un des énormes avantages de la biomasse, c'est que ça ne demande pas de créer de nouvelles infrastructures. Les centrales à charbon peuvent très bien brûler du bois sans problème. Chaque année, la centrale de Drax utilise l'équivalent de tous les arbres, de toutes les forêts du Royaume-Uni, pour produire, attention, 0,7% de l'électricité du pays. Ce qui veut dire que d'un côté, voilà, 0,7% d'énergie, et de l'autre côté, tous les arbres, tous ! Sachant qu'une fois qu'ils sont coupés, ils mettent un siècle à repousser. Les propriétaires des centrales thermiques à charbon, ils font la promotion de la biomasse, en expliquant que ouais, ça nous permettrait de réduire nos émissions de CO2 de 74 à 90%, c'est vraiment l'avenir de l'écologie, sauf que ces chiffres sont totalement bidons, puisque brûler de la biomasse, ça compte comme zéro. En réalité, brûler un arbre, eh bien ça émet 40 à 60% de CO2 en plus que brûler du charbon. Donc c'est totalement con. Et en plus, la poussière de bois, elle défonce les cultures aux alentours, et elle file des cancers à tous les habitants. Et la cerise sur le gâteau de l'hypocrisie, c'est que c'est même pas rentable économiquement. C'est plus rentable de brûler du charbon que de brûler du bois. Mais c'est là qu'interviennent les politiciens. Vu que leur objectif, c'est de faire croire qu'ils en ont quelque chose à foutre de l'environnement, parce que les médias commencent à en parler beaucoup, ils filent des dizaines de millions d'euros de subventions aux centrales à charbon pour qu'elles se convertissent à la biomasse. Comme ça, vu que ça compte pour zéro, ils peuvent dire « Eh regardez, nos émissions de CO2 ont baissé, on rentre dans les accords de la COP21, bravo bibi ! » Si demain les pouvoirs publics ne subventionnent plus tout ça, et bien ça s'arrête d'un coup. Sinon c'est pas rentable économiquement. C'est là où on peut agir, en faisant pression sur nos représentants politiques. Ou sa beauté des centrales. Qui a dit ça ? Oh, vous savez que c'est pas légal de faire ça, hein ? Vous voulez pas plutôt qu'on se mette devant et on chante et... non ? Bon, tant pis. Bref, je vous invite à aller voir le site de l'association Canopée et le documentaire Burned, qui est vraiment excellent, et toutes les autres références que je vous ai mises en description, parce que c'est un sujet extrêmement intéressant. Et qui va aussi nous toucher directement en France dans pas longtemps, puisque la centrale à charbon de Cordemey, à côté de Nantes, est en train d'être reconvertie en centrale à biomasse. Et pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin, vous devez peut-être vous demander... Mais attends, Ilec aussi, il brûlait de la biomasse, là. Mais si, quand il parlait du caca, là... Oui, effectivement, Ilec brûle de la biomasse. Sauf que eux, c'est vraiment du recyclage. C'est vraiment clean. Greenpeace est allé vérifier. Moi, je vais aller vérifier en novembre. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, on pourra aller vérifier ensemble dans les prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, et qui soutiennent, du coup, notre indépendance éditoriale. Et moi, je vous dis à bientôt sur Demos Kratos.